Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un produit que j'ai eu la chance d'essayer. C'est l'autobronzant en spray de Most. Et puis, vous savez, moi j'ai déjà fait une capsule sur les autobronzants. J'ai dit que les autobronzants en spray, ça me faisait un peu peur, que je n'avais jamais essayé. Mais j'ai reçu celui-là. Puis franchement, là, c'est magnifique! Honnêtement, je pense que je ne connais pas de meilleur autobronzant. Ce n'est pas le fait qu'il y ait un spray, c'est juste le fait qu'il fait une super belle couleur et qu'il bronze instantanément. C'est magique les filles, je vous jure. Donc cette vidéo est pour toutes les filles qui aiment avoir le teint bronzé. Moi, ça ne me dérange pas, vous savez, j'aime autant le teint pâle que le teint bronzé. Mais pour toutes les filles que ça complexerait peut-être d'avoir le teint plus pâle, bien, il faut absolument que vous connaissiez ce produit-là. Donc c'est un spray de la marque Most. Comme je disais, Most, c'est une compagnie d'accessoires de maquillage qui est québécoise. C'est relativement jeune aussi. Donc c'est deux maquilleuses qui ont fait ce produit-là. Puis ça fait longtemps qu'ils travaillaient dessus parce que c'est dur d'avoir un super autobronzant qui combine à la fois des bons ingrédients, qui bronzent instantanément, qui plaquent pas, etc. C'est vraiment difficile. Mais ils ont réussi à créer ce tableau-là. Puis je suis vraiment contente qu'on aille quelque chose de bien comme ça sur le marché parce que moi, je n'en avais jamais connu. Donc là, je vais vous parler un petit peu des avantages du produit. Ce qui est bien, c'est ça, c'est que c'est vraiment à base d'ingrédients naturels. Ça ne bouge pas les pores de peau. C'est aussi un spray hydratant. Vous allez voir que peut-être que vous ne sentirez pas le besoin de mettre la crème hydratante. L'odeur, ça ne pue pas du tout. Ça sent l'huile d'amande douce. Donc ça sent vraiment bon. Il n'y a pas de DHA. Il n'y a pas aucune odeur désagréable. Aussi, c'est non testé sur les animaux. À part de ça, ça fait une couleur très naturelle parce que je me dis peut-être que c'est vu que c'est des maquilleuses. Ils ont pensé à faire une couleur super belle parce qu'ils savent c'est quoi les vraies couleurs qu'on a dans la peau. Donc je trouve qu'il fait un beau bronzage moyen, foncé mais une couleur un petit peu méditerranéenne parce qu'il surmoi, en tout cas dans le visage, des fois la première fois que je le mets, il fait un teint un petit peu olive mais c'est pas laid du tout. Donc aussi, ce que j'aime, c'est que le spray n'est pas transparent, il est brun. Donc on voit quand on l'applique, on le voit tout de suite un petit peu de couleur vraiment instantanément quand on le met. Puis la couleur va sympathifier dans les 3 heures et plus suivantes. Donc moi, c'est ça que je me suis bronzée hier avec ça. Je vais vous montrer tantôt dans ma salle de bain comment je fais pour mettre cet autobronzant-là. Mais c'est vraiment ça que j'aime parce que la couleur après une application est foncée. C'est pas comme les autres autobronzants à crème qu'il faut mettre pendant 5 jours avant vraiment d'avoir un beau teint. Lui, c'est vraiment instantané. Quand vous êtes dernière minute, vous avez besoin d'un teint peut-être pour un mariage, un événement spécial. En plus, c'est vraiment difficile de se tromper. Il ne fait pas vraiment de stris. Donc c'est vraiment un gros coup de coeur que j'ai parce que j'en ai déjà essayé souvent les autobronzants. Puis celle-là, c'est de loin le meilleur que j'ai essayé. Donc dans le fond, comme tous les autobronzants, ça part dans les 2-3 jours qui suivent quand on n'en réapplique pas. Par contre, il s'en va graduellement. Ça ne fait pas zébrer. Puis c'est ça. Donc si vous voulez entretenir votre rôle, vous pouvez l'utiliser peut-être aux 2 jours, 3 jours. Mais si vous en mettez 2 applications de suite, 3, etc., vous allez voir que votre bronzage va s'intensifier. Je vais vous mettre les photos avant-après. Puis si vous êtes déjà abonné sur ma chaîne, vous avez sûrement déjà remarqué que j'ai un petit peu plus de teint que d'habitude. D'habitude, je serais pâle parce que j'en mets pas. Mais là, c'était pour vous montrer. Donc j'espère que vous aimez les résultats puis que ça va vous convaincre que le produit marche vraiment. Et si vous ne connaissez pas Most, je vais vous donner le site. C'est tout simplement most.ca. Puis ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils peuvent livrer à travers le monde. Donc peu importe où vous êtes, parce que leur boutique est située à Montréal, mais peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez faire une livraison sans problème. Vous allez pouvoir voir en même temps sur leur site. Ils ont beaucoup d'autres produits. Moi, tous mes pinceaux de maquillage, tout ça, ça vient de chez Most. Je les adore. Ils ont plein d'accessoires, des sacs, des valises de maquillage, plein, plein, plein de choses. Et même un petit peu de maquillage et d'autres choses pour le corps, si ça vous intéresse. Donc maintenant, pour les curieux, ceux qui ne savent pas comment faire un spray tan, je vais vous montrer comment faire ça à la maison facilement. Pas besoin d'aller en cabine de brontage. De toute façon, c'est vraiment mauvais pour la peau. Le soleil aussi, entre autres. Donc si vous voulez une façon qui a l'air naturelle et qui ne fera faire aucun dommage à votre peau, c'est vraiment d'y aller avec des produits comme ça. Donc si vous voulez bien, on va aller à ma salle de bain pour vous montrer le cours 101 de spray tan. OK, donc bienvenue à votre cours de spray tan maison. Première chose, quand vous choisissez votre pièce pour faire votre spray tan, je vous conseille de vérifier qu'est-ce qu'il y a alentour parce que vu que c'est un spray, on ne sait jamais si ça peut revoler. Vous pourriez prendre des caps comme ça de plastique pour couvrir s'il y a des places qu'il ne faut pas salir. Souvent, je le mets sur le plancher et je m'installe par-dessus comme ça, si ça coule, ça n'attachera rien. Avant d'appliquer tout auto-bronzant, je vous suggère de faire un gommage pour le corps avant. Donc c'est comme un gel douche à nettoie, sauf que vous avez des petites granules à l'intérieur qui viennent exfolier les cellules mortes de votre peau. Pourquoi c'est important? Parce que si vous mettez de l'auto-bronzant sur une peau qui a des cellules mortes, qui a des petits déchets dessus, bien le bronzage va être moins naturel et beaucoup moins beau. Et après avoir fait votre gommage, quand vous sortez de la douche, mettez un hydratant pour le corps. Encore là, pour prévenir la sécheresse, parce que si vous mettez un auto-bronzant sur de la peau sèche, bien ça va faire ressortir ça. Donc mettez une crème hydratante assez légère après. Quand vous avez tout fait ça, vous êtes prêts à commencer. Aujourd'hui, évidemment, pour des raisons évidentes, je ne ferai pas tout mon corps. Je pense que je vais juste faire mes bras puis mon cou pour vous montrer. mais je vais commencer par faire un bras pour que vous voyez la différence entre les deux pour voir à quel point ça bronze. Donc je vais commencer. Moi, quand j'ai eu l'auto-bronzant, ça venait avec ce pinceau-là. Donc si vous avez un vieux pinceau, bien vieux pinceau, un pinceau que vous ne vous servez pas pour le maquillage de votre visage que vous pouvez utiliser, vous pourriez prendre par exemple les pinceaux qui sont un peu moins chers de Elf, qui sont 3$. Donc prenez un pinceau qui ne vous importe pas pour l'appliquer parce que sinon, c'est sûr, vous pouvez le mettre avec des gants, mais je vous le conseille vraiment avec un pinceau parce que ça fait une espèce de fini airbrush et très naturel. Là, vous avez deux choix. Si vous voulez avoir un bronzage vraiment foncé, vous pouvez l'appliquer directement puis après ça, passer le pinceau. Si vous voulez quelque chose de plus léger, plus précis, allez-y avec l'auto-bronzant sur le pinceau puis après, on applique. Donc ça dépend de vous. Pour la démo, je pense que je vais y aller directement puis après ça, je vais le mélanger. Puis en fait, je vais vous montrer les deux, mais je veux vraiment qu'on voit la différence à quel point on peut le bronzer avec ça. Donc je vais commencer ici, en haut. Je vais faire des lignes. C'est sûr que vous essayez de garder un 30 cm de distance. Je vais mettre un peu partout. Et tout de suite, avant que ça sèche, avec mon pinceau, je vais venir travailler. Je vais faire des petits ronds comme ça. Là, il faut vraiment que vous regardez, que vous soyez attentif pour voir où vous en mettez. Appliquez-le le plus uniformément que vous pouvez. Il faut faire aussi l'arrière, ne pas oublier. Je vais en remettre un petit peu sur mon épaule. Faites attention quand vous allez près des coudes de ne pas en mettre trop, puis pas directement, parce que les coudes, c'est sec, donc ça fait vraiment faux qu'on en mette directement là. Donc je repasse avec ce qui reste sur mon pinceau, comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir aller faire mon avant-bras. Et évidemment, si vous avez les mains blanches et le bras brun, ça fait un peu faux, ça fait un peu autobronzant. Mais ce qu'il faut avec le pinceau, contrairement aux crèmes autobronzantes, c'est qu'avec une main, je peux le dégrader. Donc j'en emmène un petit peu sur mes mains. Mettez-en pas trop sur les mains, parce que sinon, ça va vraiment se voir. Puis je veux juste en avoir sur le dessus de ma main. Donc là, je peux vraiment juste repasser avec ce qui reste sur mon pinceau pour ne pas en mettre trop. Une chose qui est importante, c'est quand vous venez de faire l'application, d'éviter d'aller dans la piscine ou d'aller vous laver après, parce que ça va partir. Une fois que c'est sèche, si vous y allez le lendemain, il n'y aura pas de problème, mais c'est sûr que si vous y allez trop tôt, ça va s'enlever. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est possible de remarquer la légère différence que j'ai déjà entre mes deux bras. Mais, de toute façon, ça va s'intensifier d'ici une à trois heures. OK, donc maintenant, je vais finir le haut de mon corps, je vais faire aussi mon visage, puis je vais vous montrer des photos avant-après pour vous montrer les résultats. Pour le coup, faites attention, parce que c'est assez difficile à faire, je trouve que des fois, on a des petits plis dans le cou, puis ça donne drôle de forme. Donc, regardez attentivement quand vous faites ça. Maintenant, j'ai fini mes bras et mon torse, si je peux dire. Donc, je vais aller faire mon visage, mais pour mon visage, je ne le mets jamais directement. Moi, je préfère le mettre sur le pinceau, parce que ça va faire plus naturel, hein. Le visage, il faut y aller un petit peu plus mollo. Donc, j'en mets un petit peu là-dessus. Et je vais en mettre premièrement sur mes joues, parce que là, ça ne dérange pas si c'est plus foncé. Et ensuite, je vais remonter vers mon front. Soyez sûrs de bien aller jusqu'à la racine des cheveux pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Et ensuite, je m'en viens dans le centre de mon visage. Et je fais des mouvements vers l'extérieur. Et le visage, c'est fou. On le voit vraiment que je bronze instantanément. Surtout parce que moi, j'ai la peau claire. C'est sûr que plus vous avez le teint pâle comme moi, plus le résultat va être flagrant, parce que vous allez voir une grosse différence. Et en dessous de vos yeux, mes yeux sont maquillés, donc je n'irai pas sur ma paupière, mais je peux y aller vraiment vite, vite autour, comme ça. Et si on voit vos oreilles, n'oubliez pas de les faire un petit peu. Moi, j'y vais vraiment en dernier avec le restant qui me reste, comme ça. C'est juste pour dire que ça ne clashe pas blanc et brun. Donc voilà le résultat après l'application. J'espère que vous voyez. Ça se peut que les couleurs soient mauvaises à cause de la caméra, mais vous avez tout de suite un bronzage. C'est ça que je voulais vous montrer. Et ce que je vais faire, dans le fond, c'est que demain, je vais me filmer, demain matin, pour que vous voyez le résultat, une fois que ça a séché, puis que la couleur s'est intensifiée. Coucou tout le monde! Alors, on est le jour 2. Et puis, bon, vous voyez, après une nuit, dans le fond, qu'est-ce que ça donne? Oups, je vais baisser ça un peu. Vous voyez? En tout cas, l'éclairage n'est pas fameux, mais c'est pour vous donner une idée, là, de la couleur que ça m'a donnée, avec seulement une application. Et je trouve que le lendemain, ça fait encore plus naturel, vu que le produit est bien appliqué, là, partout sur la peau, et il a ressorti. Donc, voilà, c'est ce que ça donne, je vous montre. Et évidemment, si je voudrais, aujourd'hui, je pourrais faire une autre couche, demain, une autre couche, puis ça va juste être de plus en plus foncé. Mais je vais m'arrêter là, aujourd'hui. Donc, voilà, vous avez vu les photos, vous avez vu la vidéo et les résultats avant-après. J'espère que vous avez été convaincus de la qualité de ce beau produit. Et si vous n'aimez vraiment pas les sprays, sachez qu'ils ont quand même une autre collection d'autobronzants qui ne sont pas en spray, donc des crèmes, etc. Donc, allez voir sur le site parce qu'ils marchent aussi bien que ça, c'est juste la texture qui est différente. Alors, voilà, je vous laisse aller visiter leur site. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous en fais dès que j'ai le temps, promis. Donc, merci tout le monde de me suivre. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada